Yo ! Yo mes petites libellules ! Sketchbook tour ! Avec mes uns qui sont pas de la même taille Aïe c'est parti Bon ! C'est un canson ! Attends déjà ça commence mal, je parle de quoi ? Bonjour ! Ceci est mon carnet de dessin C'est un canson, ceux qu'on achète à 4 euros Quitte plus la merde mais à chaque fois je mets mon âme dedans Et ça c'est un stickers de Rakan de League of Legends Mondialement connu C'est une meuf que j'ai rencontré, une artiste que j'aime beaucoup Qui s'appelle Lord Gerem je crois sur Insta ou Embay comme ça Derrière, ça je sais pas ce que c'est Me demandez pas Ça c'est des musiques que j'écoutais pendant le confinement Et ça c'est un stickers de G2 C'est une team de LOL Je suis une gameuse mon gars Donc comment ça va se présenter mes chers amis ? En fait il y a 93 pages Du coup je vais faire à mon avis 3 parties de 30 pages Donc bon Yes Let's go hein Comme disait Jones Alors ça c'est juste des photos Et une pièce de 1 centime Euh je sais plus qui me l'avait donné Je crois que c'est Enzo Coucou Enzo T'as vu j'ai mis ta pièce hein Cool hein Allez en bagueule Alors alors Déjà là il y a un numéro de téléphone Oh putain ça commence mal Déjà je l'ai pas là Est-ce qu'on peut s'il vous plaît Flouter ce numéro de téléphone Parce qu'en fait je ne sais pas qui c'est Ça c'est un des premiers travail aussi qu'on avait à faire Euh Il fallait transformer un objet en animal Euh Des poses Ouais Nice Hein Absolument rien à dire là-dessus Alors c'est le début de mon garde Et je regarde Et je me dis putain ça pue la merde Ça c'était des notes pour mon ukulélé Et ça c'était une jambe trop courte Alors ça je sais plus Ah oui Alors ça c'était un prof qui nous fait dessiner des trucs Trop nul Il veut qu'on fasse des gribouillages avant Du coup en gros Moi j'ai la technique je fais genre Je sais ce que je fais et tout Je fais des gros gribouillages Tout le monde est en mode Mais comment tu fais ? Bah juste tu fais des gribouillages Faites des gribouillages mon gars ça marche trop bien Moi ça des pieds Parce qu'en fait je suis fétichiste mon gars Euh Ça c'est des tome nails Putain l'accent C'était pour le vampire En gros fallait faire ce qu'on connaissait du vampire Genre les clichés et tout Donc euh Ouah la maison Super dark et tout Et euh Des trucs pas clichés du coup Philomène les explications Et en gros j'avais fait un vampire qui était à Paris Voilà cerise du coup Euh le vampire Avec euh Des expressions Que vous voyez pas très bien Parce qu'en fait c'est au crayon Ça c'est quand j'étais allée à la ménagerie du jardin des plantes Parce que j'adore le jardin des plantes Tout le monde s'en bat les couilles Je raconte ma vie Ça c'était le mec Que j'avais pour le Secret Santa Fun fact Ce mec J'espère qu'il sera plus dans ma classe l'année prochaine Antoine Casse toi s'il te plaît Ça c'est des cartes Un projet de cartes en fait Qu'on avait avec notre classe Au final on a fait les cartes Notre prof elle nous en a plus jamais reparler Et d'ailleurs on l'a plus jamais revu Pauline T'es où ? Reviens STP Et ça c'est une roue de poubelle Parce que Lola m'avait forcée A en dessiner une Mon gars était en mode Tu vas trouver ce que c'est Et tu vas la dessiner Et du coup j'étais en train de chialer Et j'ai fait ma roue de poubelle Toute seule Avec des bonnes grosses traces d'aquarelle Parce que je déteste Quand il y a trop d'espace blanc Ça c'est Cerise encore Je crois c'est Noelia qui m'avait dit Pourquoi elle fait 1m Comment tu sais qu'elle fait 1m85 Pour ceux qui se posent la question Je l'ai inventé Merci hein de cette question C'est quoi ça ? Ça c'est Cerise à poil Sans pression Sans téton non plus Ah ça c'est des croquis pour On avait une maquette à faire De l'environnement du vampire Fun fact Ma maquette peu à la merde Ça c'était un paysage On devait le faire avec les quadrillages et tout J'ai mis au carreau Et après ça devient plus grand et tout Waouh 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 Je suis trop forte pour expliquer les trucs Enfin bref là il y avait que 2 couleurs Pour ceux qui sont daltoniens Qui le voient pas On était allé au Père Lachaise Et on avait dessiné des statues Pourquoi je crie tout le temps ? Bref ça c'est un truc avec Enzo Ça c'est quand on avait Non non c'était pas Enzo t'étais pas là désolé Encore c'est des sketchs Pour ce qu'on avait à faire en fait Voilà en gros on devait faire 4 plans différents D'une même scène Ça c'est encore une C'est trop moche Et je dessine plus comme ça maintenant je vous jure Et ça c'est le même dessin que tout à l'heure On comprend pas ce que c'est Mais en gros là il y a une rivière Et ça c'est vraiment des rochers Me prenez pas pour une folle s'il vous plaît Ensuite Ça c'est des croquis pour une OC Star Wars Juliette m'avait proposé de faire un RP je sais plus Voilà merci de m'avoir hypé j'avais fait un OC et tout Tu m'as jamais renvoyé de message en fonction de ça là j'ai trop le son Elle était trop cool en plus Alors ça vous allez en voir 10 000 Parce que j'adore en foutre partout dans mon carnet Ça c'est des gâteaux pour la pâtisserie de cerise Ça je sais pas Ça je n'ai pas d'explication Et ça c'est un chien Ça c'est des croquis pour mon jeu Les premiers croquis A l'époque où je pensais que mon jeu allait passer en fait Je chiale hein Et ça c'est quand on est allé au musée avec le poteau Enzo Yo Quoi ? Alors très moche J'ai une explication En fait on a un prof qui est vraiment extrêmement chaud sur la perspective Genre vraiment Et il nous avait demandé de dessiner des objets urbains Donc moi comme une conne j'ai vraiment fait ça Alors il faut savoir que ça est-ce qu'on peut l'oublier s'il vous plaît Mais en gros il voulait qu'on utilise une technique super relou Qui nous aurait vraiment pris 50 ans à faire Du coup il nous a tous démonté quand on lui a rendu nos travaux Mais regarde on s'en va les couilles Ça c'est des recherches pour le logo de mon jeu Ça c'était l'hôpital de dehors Parce qu'en fait dans mon premier projet de jeu il y avait un hôpital Ça c'était dans le train Ça c'est la première fois fun fact La première fois de ma vie que j'ai dessiné dans le train Très cool de dessiner dans le train Non ! Ça pue la merde Alors ça c'était les plans pour mon jeu avec les solutions et tout Donc en gros il fallait trouver des clés Qui ouvrait certaines portes Enfin bref Assez incroyable Ça m'avait pris 45 ans et mon projet a été refusé Allez stop on arrête de parler de ça Ça c'est des tâches d'accord Vous faites des tâches Après vous faites un personnage dessus C'est vraiment trop bien Moi quand je sais pas dessiner Non quand je sais pas dessiner Non ça c'est tout le temps Mais quand je sais pas quoi dessiner Je fais ça A chaque fois je suis en mode Ah ouais putain ça c'est vrai Là c'était un prof de charadesign Qui nous disait Vous allez prendre votre vampire Et vous allez le transformer en Forme géométrique simple On peut voir qu'elle a l'air très contente D'être transformé en forme géométrique simple Ça c'est encore des tâches Ça je sais pas ce que c'est Bah ça c'est toujours cerise en forme simple Ça aussi et ça aussi Et en fait ça c'est derrière la grille de perspective Parce qu'en fait fallait la mettre sur une grille de perspective Et là bah c'est encore des tâches Je faisais tout le temps ça en fait On a des cours le jeudi matin Que je n'aime pas C'est juste des cours de théorie de merde Genre de la culture G et tout Mais pas de la culture G cool Vraiment de la culture G sur le capitalisme Donc du coup je faisais plein de tâches comme ça Celle-là ressemble à Martin mon gars Ça c'est des méchants C'est des mobs Un projet de jeu Celui-là est terrifiant Ça c'est les méchants en close-up On peut voir vraiment Cet éclair au jeu-là Il me fait trop peur Avec ses jambes là putain Ça c'est une pomme Euh... Le cliché de là Alors il y a beaucoup de petites annotations comme ça En fait quand je reviens Dans mon carnet Je fais des trucs comme ça Et je dis que c'est moche Là toujours dans le cours On était censé transformer nos vampires En petites formes simples Euh... Je sais plus ce que je voulais dire Ah oui en fait on était censé faire un niveau de jeu Moi c'était dans la cuisine en fait Parce qu'en fait c'est une pâtissière Ça c'est Bojack Horseman Ça c'est une ancienne haussée Ça c'est mon monstre Pour mon jeu finalement Qui a été accepté cette fois C'est le patient zéro Ça c'est un chien Euh... Qui s'appelle Phyto visiblement Et ça... Je sais pas Euh... Ça c'est Sally Face Très bon jeu Il faut jouer à Sally Face C'est incroyable Et c'est un mec qui l'a fait tout seul Genre entièrement Il a tout tout fait Genre en gros à la fin Dans les crédits il y a que son nom Et ça c'est encore euh... Le patient zéro On avait une maquette à faire De fausses perspectives En gros de perspectives accélérées Et ça c'est mon camélibou C'est une chimère entre un caméléon et un hibou Et ouais On applaudit à vraiment le meilleur nom Encore Bojack Encore un putain de chat Il est trop moche en plus Un citron et une pomme Ils sont cool En fait ça rend trop bien sur le papier craft Alors qu'en vrai c'est super moche Encore une merde C'est quoi ça mais c'est trop moche What the fuck Alors elle elle est trop moche Mais en fait elle était vraiment comme ça Genre j'étais chez Pio Et j'étais en train de dessiner Et elle est passée Et elle était vraiment comme ça Elle était trop moche Donc euh... Voilà c'est ça mon excuse Oui c'est ça mon excuse Des gens qui sont moches hier Et c'est pas mes dessins qui sont moches Ca c'est un très bien dessin Qui date genre de février Ca c'est Sina Ca c'est Paul Nareff Donc voilà on voit bien que je reviens Au fur et à mesure Pour combler les espaces dents Voilà dans Jojo Hein Allez Là c'est le début Parce que Ember après Alors Cette page Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien Parce qu'en fait il y a marqué plein de trucs C'était à la journée d'appel Où je me faisais trop chier La vie de ma mère J'en pouvais plus j'avais envie de crever Je me suis fait vraiment ultra chier J'avais envie de clamser Ca c'est une phrase de Bojack Horseman Parce que je fais une énorme émo Ca c'est des croquis Pour ma présentation sur mon vampire Ca c'est Twitch J'adore les fanas Ca c'est les premiers croquis De mon projet d'après Qui est un projet de mythologie Où en gros il fallait Associer un être mythologique A une personnalité Et moi j'avais pris Loki et Kurt Cobain Lokurt s'il vous plait Félicitez moi pour ce nom Parce qu'il est vraiment incroyable Vraiment Incroyable En fait il a des ailes Vraiment j'explique tout Dix ans après Je suis désolée Il a des ailes parce que Loki Peut se transformer en faucon Et sur un album de Nirvana Je crois c'est In Utero Bah il a des ailes Ha Yes Allez hop Ca c'est une silhouette pour Cerise Et ça c'est la mère de Sofiane Qui allait défoncer Ouais Bon alors ça en fait oui Parce que de l'autre côté il y a ça C'est un croquis de la palisserie de cerise Ca c'est des croquis de Kurt Cobain Parce que ça ressemble non Et je suis incapable de caricaturer Parce que je suis un bébé Ca c'est un croquis du laboratoire de mon jeu Et ça c'est pareil un sketch du premier patient Alors non ça c'est pas une Jojo référence Ca c'est le même exercice que tout à l'heure avec les objets urbains Le mec nous avait dit Il faut que vous mettiez vos objets dans des cubes Du coup vraiment j'avais pris au sens littéral Et j'avais vraiment fait des cubes Et ça c'est des croquis en fait C'est encore de Lockert Donc ça c'est la fusion des deux Et ça c'est Locki tout seul Et ça c'est encore de Kurt Cobain Et je vais arrêter cette vidéo là Pour l'instant Parce qu'en fait ça fait déjà 22 minutes Et sur Insta je peux mettre que des vidéos de 10 minutes On est que à la page 40 Il y en a 90 mon gars Allez c'est parti Bon allez bisous